salut salut on se retrouve pour un nail art donc licorne puisque c'est ce que vous avez choisi dans le dernier nail art donc je vous remets juste ici dans la petite fiche si vous voulez aller voir j'ai déjà fait ma construction puisque c'est la vidéo que vous avez eu mercredi où je vous montre les quatre poudres acryliques que je possède où je vous compare les poudres et tout ça tout ça donc là je les ai fait en forme pointue style et tout puisque comme c'est le nail art licorne et que je vais faire une corde à licorne il fallait que ce soit pointu parce que sur une forme ronde ça aurait fait un peu bizarre n'est ce pas donc on va attaquer de suite comme ça on ne traîne pas j'essaye de faire ça au plus vite et go donc là j'ai déjà préparé mon pinceau et un petit godet avec du cleaner dedans pour nettoyer mon pinceau et on va attaquer donc je vais prendre ça voilà on va attaquer tout de suite avec le nude phoenix de ongle 24 voilà je voulais varier dans les couleurs puisque je vous l'ai déjà utilisé une fois en vidéo mais j'ai toujours parçu mes couleurs donc on va reprendre celui-là de toute façon ça ira très bien pour un nail art licorne et je vais mettre cette couleur là donc je vais à chaque fois mettre une première couche catalysée une minute et mettre la deuxième couche catalysée une minute je vais en mettre deux couches sur tous les ongles sauf sur l'index puisque sur l'annulaire puisque là je vais faire autre chose après c'est là qu'on va faire la corde donc j'ai pas besoin de mettre trop de vernis c'est juste pour donner une petite teinte en dessous et qu'on voyait pas trop juste l'ongle naturel au cas où il y aurait un léger sous saille donc non je vois pas pourquoi je le tremble dans le cleaner avant je fais pas de construction donc c'est parti je vous passe tout ça en musique c'est parti pas que j'ai terminé les deux couches je vais donner un coup de dégraissant dessus fin de cleaner ensuite sur mon index et mon petit doigt je vais mettre ces deux gels pailletés de chez roxy donc ça vient d'année express vous avez le 27 et le 41 donc j'ai d'abord commencé par celui qui a des plus grosses paillettes quoi qu'il y ait des petites à intérieur donc je vais d'abord voir le résultat de celui-là sur les ongles et si besoin je remettrai une couche de celui-là donc là je mets que une couche puisque c'est juste pour mettre un petit peu de paillettes sur ces deux doigts là j'en ai marre de toujours renversé c'est donc je catalise pas tout de suite parce que je vais tout de suite mettre quelques petits quelques petits déco pour qu'ils soient bien incrusté dans le gel donc j'ai commencé par je vais mettre des petites piquantes comme ça holographiques de chez Pornpretty elles sont vraiment magnifique voilà voilà je vais ici avec ce pinceau là vu qu'il est limité ce que j'arrive à en prélever ouais je vais les laisser comme ça parce que comme elles sont assez rigides et je vais également mettre un ici j'ai également reçu de la part d'une de vous donc merci Josée plein de petites déco comme ça donc je vais m'en servir je vais utiliser les petites étoiles blanches et quelques petites paillettes comme ça argentées voilà on va pas en mettre deux trous j'en ai reçu plein 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 elles sont juste magnifiques j'aurais pu préparer tout ça avant hein mais non pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué donc c'est vraiment adorable je suis trop touchée elle m'a envoyé plein de trucs pour les ongles elle m'a appris des bases de chez action c'est vraiment trop gentil donc je mets les deux sortes d'étoiles à droite à gauche bon la licorne ça n'ira pas donc je vais enlever la licorne que j'ai mis sur ce doigt là et je vais compléter avec des étoiles et là je catalyse une minute même 90 secondes pour être sûre donc je vais quand même appliquer l'autre par dessus pour ça à bien sceller mais c'est pour éviter un peu trop les reliefs des petites paillettes Musique comme ces ongles là sont terminés je vais déjà appliquer le top coat donc c'est le Elite 99 en no wipe donc il n'y a pas besoin de le dégraisser et je vais le laisser catalyser 90 Musique on va passer à la corne donc je vais prendre pour ça un vernis semi-permanent de Elite 99 et c'est le numéro 40 513 avec un passeau line donc là je vais catalyser à chaque fois 10 petites secondes pour faire une cuisson rapide une catalysation flash pour que ça garde la forme et que ça ne se mette pas les uns sur les autres donc je prends ce semi-permanent là parce qu'il est limite transparent donc voilà donc je trempe mon pinceau liner dedans et je fais mes petites lignes on 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 Donc je passe à la deuxième couche et pareil, catalysation pendant une minute. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais donner un coup de top coat par dessus. Donc je prends toujours le même de chez Elite 99. Par dessus, je vais mettre de la poudre licorne, oblige, on met de la poudre licorne. Donc là, il faut que j'en prenne un peu plus que quand c'est un ongle plat. Et je le mets par dessus. Et c'est juste magnifique. Ouh, j'adore. Donc on mettra le top coat après parce que je vais d'abord mettre des wetter de calque sur d'autres doigts. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'info. Utilisez les bleus qui sont cabrés parce que j'aime bien et celle-ci. Donc là, je vais mettre celle-ci sur le pouce. Donc il faut celui-ci en dessous. Comme ça, la corne est tournée vers l'intérieur. Donc je les mets trempées directement dans le loup quelques secondes, une trentaine de secondes à peu près. C'est la première fois que je vais faire des wetter de calque sur mes doigts. Donc une fois que c'est bon, ça glisse tout seul. Et ça colle à mon doigt. Je vais essayer de centrer quand même un petit peu. Et voilà. Donc en attendant que ça sèche, c'est déjà quasi sec, je vais mettre le top coat sur ces deux là. Et l'autre je vais le mettre après parce que je vais mettre un petit strass à la base de l'accord. Donc ici, je mets une couche de top coat. Et par-dessus, je vais mettre un petit strass en forme pointue que j'ai eu de la part de Josée encore. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Et je canatalyse 90 secondes. Et voilà donc ce que ça donne une fois terminée. J'y aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être augmenter la luminosité. Le reflet des poudres et les cornes, elles sont assez juste magnifiques. Donc voilà. Je coupe là parce qu'en fait, je dois encore terminer l'autre main. Mais c'est l'heure d'aller faire un manger parce que comme j'ai eu poisse sur poisse, ça a été un peu compliqué. Mais voilà ce que ça donne. Je suis contente. La corne est juste comme je pensais. Après, c'est vrai que j'ai du mal avec le gel nude phoenix. Il fait des bosses et des fosses sur mes ongles. Mais bon. Ça tiendra bien qu'à ce jour. Après, ce qui est un peu chiant ici, c'est les reliefs. On sent les étoiles et tout ça parce qu'elles ne sont pas souples. Donc elles sont rigides. Et du coup, pareil pour les licornes, on sent un peu le relief. Bon, après, je ferai avec pendant le temps que je garderai la manucure. Donc voilà. Je viens de finir. Mais demain, il est très tard parce que j'ai dû faire à manger, le repas, tout ça. Puis, je n'étais pas bien. Donc, j'ai laissé un peu tout en suspens pour terminer après. Je revenais juste pour vous montrer que j'avais mis de l'acrylique en fait. J'ai remis une couche d'acrylique transparente sur les ongles ici où j'avais mis des petites paillettes en relief comme ça. Et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus lisse, plus fluide, plus... Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour les deux mains. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ben voilà. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à laisser un petit pouce bleu si ce mail art vous a plu. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bisous, bisous !